du Rassemblement pour le Développement, conformément à la vision de son président, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, porte à la connaissance du peuple de Guinée que dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie à Conakry et dans les grandes agglomérations du pays, une vaste opération de déguerpissement des encombrants physiques des voies publiques sera lancée à partir du 10 février 2023 à Conakry. En prelude au lancement effectif de ces opérations, une campagne de marquage et de sensibilisation sera menée. Le gouvernement de Conakry, les mairies et les élus locaux, à tous les niveaux, sont invités chacun en ce qui le concerne à jouer pleinement sa partition. Le lancement des opérations dans les autres villes du pays fera l'objet de notre communiqué du CNRD. A cet effet, il est demandé à tous les propriétaires des véhicules stationnés, des gargotes, commerces ou encombrants, de quelque nature que ce soit, de bien vouloir prendre les dispositions idoines afin de libérer les voies publiques avant l'échéance. Les moins roulants ou autres saisies seront transportées à Kouria, dans la préfecture de Koya, où la perception sera conditionnée au paiement d'une amende conséquente dans le délai imparti. A l'expiration du délai fixé, les moins roulants, non encore récupérés, sont purement et simplement incinérés. Le CNRD, son président, compte sur le soutien et l'accompagnement du peuple de Guinée pour la réussite de cette opération de haute utilité publique, qu'on a créée le 3 février 2023, pour le Comité national du Rassemblement pour le Développement, le général de brigade Sadiba Koulibaly. Sous-titrage Société Radio-Canada